L'égrenie du maïs a toujours été un joug pour les producteurs jusqu'à la conception de l'égreneuse multifonctionnelle. Dans l'optique de réduire la pénibilité des travaux post-récolte des producteurs, le PP Autogo a soutenu la génération de l'égreneuse multifonctionnelle. Ici, en particulier, on fabrique les machines qu'on utilise en agriculture. Vous devez voir ici avec moi une égreneuse. Faisant les recherches, je suis arrivé à composer cette égreneuse multifonctionnelle. Cette égreneuse multifonctionnelle, conçue à Tablebo avec le soutien du projet, égraine non seulement du maïs, mais aussi le haricot, le soja et le gombo. La machine égraine aussi le soja, le haricot, du gombo et même les graines d'adémé. Et c'est en testant la machine que nous avons découvert toutes ses facettes. La machine est très bonne. Pour eugrener une grande quantité de maïs, cette égreneuse est bien adaptée. Elle réduit la durée de travail aux producteurs, surtout aux femmes, favorise la production rapide des céréales et rend le travail moins ardu. En le composant, je ne savais pas que ça peut faire jusqu'à faire l'haricot, le soja. Je l'avais composé uniquement pour faire le maïs. Non d'espater surtout. Pour pouvoir réduire le coût, le temps, la souffrance. J'ai un grand champ de maïs et quand vient le moment d'égréner une grande quantité de maïs, les bonnes dames qui les grainent manuellement prennent jusqu'à trois semaines pour le faire. Mais avec les greneuses, en 72 heures, plus d'une tonne de maïs est égréné. Avant, quand les femmes faisaient le travail, on est obligé de perdre du temps en ramassant les maïs dans le sable. Mais avec la machine, on ne perd plus le temps. Il suffit de ramasser le maïs sur la bâche. En plus d'être économique, la machine est très avantageuse. Avec l'appui du PPA au Togo, 40 égrenées sont fabriquées, dont 8 ont été vendues en Côte d'Ivoire. Dans la composition des machines, se construisent les 40 machines, dont les 8 sont envoyées à la Côte d'Ivoire. PPA au Togo a pris sur lui en achetant aussi 10 égrineuses pour nos bonnes dames productrices de nos céréales. Ils en ont distribué presque toutes les régions. Un litre d'essence suffit pour eugrener plus d'une tonne de maïs. Sa particularité, contrairement aux autres eugreneuses, c'est sa métifonction, sa résistance et sa capacité de garder la qualité des céréales. La raison pour laquelle j'ai choisi cette machine, c'est qu'elle ne détruit pas la qualité du maïs. Elle reste intacte. Mais avec les autres machines, il est impossible de reconnaître le maïs. Et le pire, c'est qu'après deux ou trois utilisations, la machine se gâte parce qu'elle n'est pas faite avec des tôles de qualité. Quand j'ai découvert cette machine, je me suis dit que je ferais tout pour l'acheter, même si ça doit me coûter les yeux de la tête. Et ceux qui n'ont pas acheté les greneuses chez le soudeur qui me l'a vendue, ils rencontrent de ces problèmes. La particularité, c'est que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Et voyez, en une heure de temps, on arrive à faire sortir le grain de maïs, une tonne, une tonne et demie par heure. L'appui du PIPA au Togo dans le domaine agricole continue de ressortir le génie créateur des Togolais aux yeux du monde. Tout ce que vous voyez à l'intérieur ici, j'en avais commencé, mais je n'avais pas pu terminer. C'est avec cet appui-là que j'ai pu terminer le bâtiment, avoir tout ce qui est dedans, comme nos matériaux. PIPA, son intervention, vraiment, c'est ça qui a fait que je vis.